Michel habite la Pouche depuis 40 ans et pour lui, l'absence de plaque de rue, ce n'est pas vraiment un problème. Non, ça ne gêne pas. Même s'il reconnaît que quand il a de la visite... Ah, il cherche. Là, il cherche. Et effectivement, dans le bourg, difficile de se repérer. Il y a la mairie, bien sûr, l'église. Et puis... Il n'y a pas de mander rue, il n'y avait rien du tout. Mais je trouve que ce n'est pas plus mal. Pour la sécurité, les pompiers, voilà, oui, oui. Quand j'avais ma mère qui était malade, les pompiers ne connaissaient pas trop. Non, je trouve que c'est bien ce que la mairie fait. Le conseil municipal s'est mis au travail et sur les conseils de la Poste, il a relevé le défi, le maire Jean-Claude Bussière. Avec la secrétaire, on a fait un recensement des maisons, des rues. Il n'y a que le bourg qui est dénommé. Les villages, c'est des numéros, mais sans nom de rue. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq... Il devrait y avoir sept rues. Donc, nous avons travaillé. Sur la commune, nous n'avons pas de personnes, de personnages importants. Donc, on a préparé des noms qui sont simples. Rue de l'église, rue de la mairie, rue des Peupliers, rue du Châtaignier... La rue du Châtaignier, justement, ce sera celle de Jean-Claude. Oui, rue du Châtaignier, ma rue, parce que j'ai un châtaignier qui a 200 ans. Ils ont été très gentils à la mairie, de l'honorer, regarder les noms. Le conseil municipal devrait valider tous ces noms d'ici fin avril. Mais en attendant, il a fallu faire d'autres choix. Les plaques, les modèles, les dimensions ont été choisies. Oui, nous avions plusieurs modèles. Bon, il y a des communes qui utilisent du vert, du bleu. On a choisi un coloris ocre, aussi bien pour le nom de la rue que le numéro. Ça fait jeune. Au total, la mairie va débourser près de 3000 euros pour géolocaliser les habitations, donner des noms aux rues et des numéros aux maisons. Les habitants de la Pouche vont devoir s'y habituer. Le bourg au-dessus-sac, c'était l'adresse. Mais bon, il faut évoluer, il faut avancer. Mais ils ont encore quelques mois pour changer leurs habitudes. A priori, les plaques de rue ne seront pas fixées avant l'automne.